bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors à la base aujourd'hui je voulais vous montrer une création qui est en cours mais le problème c'est qu'elle est encore en cours et donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer aujourd'hui par contre j'ai fait beaucoup de collages aujourd'hui on est mercredi je viens de défaire mon premier collage et j'ai entièrement passé cette surface au racloir au racloir alors que dans le coup j'ai affûté mes racloirs et puis je me suis dit que ce serait quand même l'occasion de vous montrer comment affûter facilement et je sais pas juste pour faire venir du monde c'est vraiment c'est vraiment facile comme technique un racloir c'est extrêmement utile ça fait pas de bruit ça fait des copeaux très fins en tout cas je vais vous montrer comment affûter extrêmement facilement vos racloirs pour pouvoir vous en servir et bien sur des jolis panneaux comme ça pour retirer s'il ya des petits dés à fleurs s'il y a des traces de colle vous allez voir que ça fonctionne extrêmement bien et même sur les marques puisque j'ai fait mes signes d'établissement et si je passe le racloir dessus je retire tout extrêmement facilement ça un avantage c'est que s'il ya des petits arrachements par exemple je vais retirer ces petits arrachements extrêmement facilement si j'ai du contre fil comme ça arrive par endroit comme ici vous verrez tout à l'heure j'ai un nœud et bien ça ne va pas créer de contre fils et mon travail sera joli l'avantage c'est que je ne vais pas avoir à insister avec une ponceuse pour retirer des dés à fleurs là où une ponceuse va creuser le racloir va faire quelque chose de très propre et réparti sur la surface enfin le plus important c'est que je vous montre ça tout de suite et donc une technique pour affûter extrêmement facilement ces racloirs je vais vous faire celui ci c'est vraiment un racloir classique j'en ai un autre d'une autre forme ici un stanley je vais vous faire celui ci c'est un que j'avais acheté dans un bricot quelque chose je sais plus lequel monsieur bricolage il me semble enfin peu importe et là où je n'arrivais pas à les affûter correctement avant avec un affiloir triangulaire que j'avais depuis que j'ai acheté l'affiloir rond de chez kirchen qui vaut je crois dans les 12 euros il me semble que je vous avais présenté puisque je l'avais acheté grâce aux achats que vous faites sur amazon en soutien et bien je dois dire que c'est le jour et la nuit c'est à dire que le rond le triangulaire a pas forcément bonne réputation non plus mais le rond fonctionne extrêmement bien je vous montre ça tout de suite la première chose je le mets dans les taux je prends ma lime et alors avec l'usure le travail au g et puis les précédents affûtage là ma surface dessus n'est pas parfaitement lisse elle est bombée à force puis parce qu'il avait été retravaillé aussi à l'affiloire dans le coup là ce que je cherche à faire c'est à avoir une surface qui soit parfaitement ici à 90 degrés alors quand je dis parfaitement tout est relatif à vrai dire ça peut être 89 ça peut être 91 voilà on n'est pas au degré près à vrai dire et certains prennent de l'abrasif qui met avec un petit bloc de bois pour passer pour être sûr que l'angle soit parfaitement 90 honnêtement ça ne change rien du tout pour moi et ça fonctionne très bien à main levée je prends ma lime et je vais limer donc ma surface dessus jusqu'à ce que j'ai un vous allez le voir toute façon vous allez avoir un beau brillant d'un bout à l'autre je vais dans un sens et je le fais aussi dans l'autre sens puisque quand je démarre ici j'ai l'impression que je démarre pas complètement au bout même si je suis bien appuyé par contre là je termine bien au bout puisque je sors avec la lime donc je fais pareil de l'autre côté et voilà je vois le dessus de mon racloir est parfaitement brillant je vous montre ça avec l'autre côté on voit bien que cette partie là pas des plus jolies je pense que vous avez bien vu la différence et là on a une surface parfaitement plane maintenant que je me suis fait mes deux côtés et bien c'est simple je n'ai plus besoin de ma lime que je peux ranger et je peux prendre maintenant mon affiloire je vais passer pour rabattre et pour écraser en fait le bord du racloir je vais utiliser mon affiloire et je vais faire quelques passages comme ça en général j'en fais une dizaine je fais la même chose de chaque côté sur toutes les arêtes voilà alors là mon racloir si je touche il est parfaitement lisse puisque les les petits rebords qui étaient tranchants ont été rabattus ont été rabattus par la filoire le fait de passer dessus ça a rabattu ça a écrasé en fait chaque arrête là quand je parle des arrêtes je parle des grandes arrêtes des longues celles qui vont nous servir à utiliser le racloir maintenant je les remis dans ma presse et on va passer d'un racloir qui est légèrement oui c'est pas tout à fait ça parce qu'il est légèrement écrasé comme ça puisque là on vient d'écraser cette cette zone là avec notre affiloire en fait on va passer de ça à ça on va créer cette petite partie là avec le morfil pour pouvoir justement passer le racloir en soit c'est simple on va passer la filoire à plat et on va l'incliner progressivement jusqu'à 10 degrés maintenant ce qu'il vous faut c'est un très bonne affiloire et là je ne vous en conseillerai qu'un et un seul c'est celui de chez kirchen le kirchen rond l'affiloire rond de chez kirchen parce qu'il fonctionne très bien par rapport aux autres j'en avais un autre un autre que j'avais acheté pourtant dans un magasin spécialisé pour le travail du bois mais il n'est absolument pas poli et c'est un métal qui n'est pas dur le problème c'est qu'un affiloire triangulaire comme ça qui ne fonctionne pas c'est lui qui s'abîme c'est lui qui marque et qui n'affûtent absolument pas le racloir alors qu'avec un affiloire à 12 euros de très bonne qualité ça fonctionne tout de suite et je vous assure que ça fait des merveilles sur le bois alors honnêtement j'appuie bien quand même je je passe dans un sens puis dans l'autre je le sens au niveau du toucher en fait quand ça crée le morphine et là je sais que c'est bon ensuite je le passe de l'autre côté et pour terminer je finis ça je peux pas vous le montrer en gros plan parce que vous ne verrez rien du tout je peux pas vous le montrer en gros plan par contre je vous laisse en vitesse réelle comme ça vous verrez que c'est extrêmement rapide et ben maintenant on va tester je pense que la démonstration est suffisamment concluante maintenant pour ceux qui comme moi n'ont pas beaucoup de force dans les mains parce que je n'en ai pas beaucoup en ce moment ou alors ceux qui ont vite mal au pouce avec leur racloir vous pouvez vous fabriquer un support comme celui ci il est extrêmement simple je vais vous montrer à la vitesse à laquelle je peux faire un panneau comme celui ci avec le le support un Maire Quit le Sous-titrage ST' 501 Voici comment est fait le porte-racloir. C'est simplement un morceau de chaîne. J'ai mis deux vis de chaque côté du racloir pour qu'il puisse quand même coulisser à l'intérieur. Et dedans, j'ai simplement mis un insert à frapper avec un diamètre de 8 mm pour un boulon en M8. Ensuite, le boulon passe au travers, simplement au travers des croix frappées. Et ensuite, il suffit de remplacer le galbe qu'on donne d'habitude en poussant avec les doigts. Je le remplace par ce boulon que je vise simplement à la main, qui va me donner la forme du galbe. Et ensuite, je n'ai plus qu'à travailler. Voilà, vous l'avez vu en conclusion, c'est extrêmement facile. Quand on a le bon affilloir, franchement, c'est extrêmement facile. Il vous faut simplement une lime pour dresser les faces que vous voulez affûter sur votre racloir. Et ensuite, de respecter les deux étapes que je vous ai montrées avec l'affilloir, à plat et ensuite à la verticale. On vient donner un angle maximum 10 degrés. Si vous donnez trop, vous vous retrouvez plus couché. Là, j'ai donné un petit peu plus de 10 degrés, je pense. Et je me retrouve un peu plus couché que le racloir. Honnêtement, ce n'est pas grave. Et puis, quand on a un support comme celui-ci, ça permet vraiment d'enquiller. Et je vais pouvoir faire les panneaux facilement, sans trop forcer, puisque c'est le poids du corps simplement qui fait avancer le racloir. Et surtout, sans avoir mal aux mains. Je n'aurai pas mal aux pouces. Je peux même mettre mes mains comme ça sur le support. Et ça fonctionne très bien. Extrêmement bien. Je vous mets les liens des affilloires, racloirs dans la description. Vous en faites ce que vous voulez. Je tenais à vous remercier, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui passe par les liens affiliés. Et je tenais aussi à remercier Jean-Baptiste Bournissien, qui a aussi une chaîne YouTube. Je vous mets le lien en description. Et qui est aussi un des nouveaux tipeurs. J'ai maintenant 3 tipeurs. Et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, pour pouvoir vous montrer cette belle réalisation. Ce ne sera pas pour lundi, mais ce sera pour vendredi, la semaine prochaine. Et comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501